Donc on avait déjà fait une présentation il y a deux ans mais il y a des petites choses qui ont changé et puis tout le monde n'était pas là il y a deux ans, pour la soirée, donc c'est pas mal. Donc je vais te laisser te présenter, présenter la société et puis la soirée. Merci. Merci. Donc il y a Samuel qui présente aussi. Ouais, enfin je devais me présenter et puis en fait... Et puis en fait, il m'a repassé la présentation. Donc moi, Frédéric Luhard, je suis le directeur technique et puis cofondateur d'Apizy. Donc Samuel est chez nous, Valentin aussi qui nous fera une petite démo tout à l'heure du drone. En fait, on est assez nombreux d'Apizy dans la salle, il y a plusieurs personnes déjà qui sont dans la salle. Donc l'idée, c'est effectivement de présenter WebRTC, enfin du coup de donner une petite introduction de WebRTC parce qu'après, on peut en discuter pendant pas mal de temps. Donc là, c'est en une heure, donc c'est un peu dense. Et donc l'idée, c'est de présenter un peu vraiment le routage un peu des flux, enfin ce qui se passe en fait derrière. Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot là déjà au niveau des API et puis après au niveau routage, au niveau architecture. Et puis après, on vous présentera un peu ce que l'on fait du coup chez Apizy qui permet justement de simplifier l'usage de WebRTC pour des développeurs, pour n'importe quel développeur web. En fait, on va voir que c'est assez simple de pouvoir intégrer de la communication dans son application et dans son service web. Et puis après, on finira par une petite démo avec un drone en fait. On arrive à récupérer le flux du drone et à le diffuser sur WebRTC. On va une petite... Je laisserai Valentin après montrer ça. Donc du coup, qu'est-ce que le WebRTC, l'API WebRTC, l'infrastructure WebRTC, parce qu'on va voir que WebRTC, en fait, finalement, c'est juste une API, mais qui est côté client. On a quand même besoin d'avoir des serveurs, d'avoir une architecture en fait derrière pour pouvoir que ça fonctionne. Et puis APRTC, donc qui est un framework que l'on développe chez Apizy. Et puis dans quelques démos. Donc avant le WebRTC, lorsque l'on essayait de faire de la communication avec un browser ou de la communication web, c'était assez compliqué. On pouvait retrouver des solutions comme Flash, par exemple. Par contre, c'était des solutions assez contraignantes, assez restreintes en fait, en termes de qualité de service, en termes de bande passante, de sécurité. Ce n'était pas forcément optimum. Et je pense que le point vraiment noir, c'était la qualité de service. On n'avait pas un routage des flux médias vraiment optimal. C'était relativement compliqué à utiliser parce que Flash, aujourd'hui, on ne le voit plus. Mais en fait, il y avait toutes les mises à jour de Flash qui se faisaient. Il fallait avoir le bon plugin sur son navigateur. Beaucoup de mises à jour. Et donc, ce n'était pas réellement standardisé. En tout cas, il n'y avait pas d'API qui permettait aux développeurs de vraiment l'intégrer dans leur service comme ils le voulaient. Avec WebRTC, aujourd'hui, il est possible de faire très simplement de l'échange audio, vidéo avec des personnes à distance. Également, ce qui est très intéressant avec WebRTC, c'est toute la partie Data Channel. Vous pouvez transférer des fichiers, des photos, des vidéos directement en temps réel avec votre correspondant. Ce que je n'ai pas dit, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Il n'y a pas de problème. On peut également faire du screen sharing, donc partager directement votre écran. Donc là, soit partager une application donnée ou soit complètement partager l'écran avec la personne à distance. Et on peut aussi, on a des possibilités d'enregistrer les flux vidéo et de les rejouer facilement. Donc, WebRTC, le démarrage de WebRTC a dû se faire en 2011, je ne dis pas de bêtises. En gros, ça a été lancé par Google qui a racheté deux sociétés. Une première qui, justement, gérait une API qui était possible d'intégrer dans les navigateurs. Je ne sais plus le nom, d'ailleurs, je l'ai oublié. Ce n'est pas le plus important. Et la deuxième société, donc ça, c'est plus pour la partie, on va dire, interface avec les développeurs. Et la deuxième société qu'ils ont rachetée, c'était la société qui développait le codec VP8. Donc, il leur a permis de rajouter sur cette intégration signalisation et développeurs, de rajouter la brique média. Et donc, avec ces deux sociétés-là, en fait, ils ont pu sortir une solution complètement optimisée pour les développeurs en termes d'API et d'intégration dans la page web. Et optimiser également au niveau réseau, au niveau de la gestion des codecs, que ce soit audio ou vidéo. Et donc, c'est vraiment l'idée de WebRTC. C'est que ce soit intégré dans le navigateur. Et à partir du moment où vous avez le navigateur à jour, donc quand je parle de navigateur, c'est Chrome, Firefox, Opera. Aujourd'hui, c'est ça. À partir du moment où vous avez le navigateur, il n'y a plus de problème d'interopérabilité avec la personne à distance et vous pouvez communiquer facilement grâce à WebRTC. Le WebRTC est aussi disponible sur les mobiles, donc soit via les navigateurs de mobile Chrome ou Firefox, par exemple, ou alors via des applications natives ou web, enfin, ou hybrides, en utilisant, par exemple, des plugins Cordova ou des plugins qui peuvent être rajoutés. Et donc, aujourd'hui, sur iOS, le seul moyen d'avoir le WebRTC, c'est de passer par une application développée. Alors, j'ai parlé justement de Chrome, de Firefox, d'Opera. Il faut savoir qu'aujourd'hui, WebRTC commence à être intégré dans Edge. En fait, Microsoft a un petit peu poussé la normalisation WebRTC pour pouvoir étendre un peu la normalisation. Et globalement, c'était surtout de pouvoir plus agir au niveau des flux médias que ce qui était dans la première version de WebRTC. Donc, leur évolution était sous le nom d'ORTC. Aujourd'hui, ORTC et WebRTC 1.0, en fait, sont en train d'être intégrés et ça va être dans la nouvelle version de WebRTC 1.1 ou 2.0, quoi. Donc, il y a vraiment une convergence entre Microsoft, Google. Donc, tous les acteurs sont vraiment en train de converger sur l'API et puis la définition de WebRTC. Les gros problèmes que l'on avait au démarrage et que l'on a toujours se situaient plutôt, en fait, au niveau des codecs vidéo qui n'étaient pas forcément compatibles d'un navigateur à l'autre. C'est-à-dire que, typiquement, Chrome supportait le VP8 de son côté et Microsoft avait le H.264 UC, donc il y a une déclinaison d'H.264. Donc, on avait vraiment des problèmes de compatibilité au niveau des codecs vidéo entre les navigateurs. Aujourd'hui, c'est en passe d'être résolus. En fait, ils se sont tous mis d'accord dans le fait de dire que tous les navigateurs devaient supporter VP8 et H.264. Et donc, aujourd'hui, Microsoft est en train de faire évoluer son codec pour supporter le H.264 AVC qui est également intégré dans Chrome et dans Firefox aujourd'hui. Donc, ça va bientôt nous permettre de faire des communications entre Microsoft Edge et Chrome et Firefox sans souci. Une évolution qui est en cours aussi. En fait, Google a déjà fait évoluer son codec VP8 vers le VP9. Et donc, Microsoft aussi, c'est également engagé à intégrer VP9 dans Microsoft Edge. Donc, ça avance bien de ce côté-là. Pour Apple également, c'est en cours d'intégration dans WebKit, dans Safari. Alors après, on n'a pas de visibilité sur les dates de disponibilité, enfin les dates d'intégration dans le navigateur. Mais en tout cas, dans leur liste de fonctionnalités, c'est en cours de développement. Il parle également aussi d'un pont WebRTC pour FaceTime. Ça, c'était Samuel qui a vu ça. Donc, Skype aujourd'hui, qui a lancé une alpha de Skype sur Linux avec WebRTC. Oui, une nouvelle version de Skype sur Linux et WebRTC. En alpha. Hangout aussi est passé sur WebRTC. Mais il n'y a pas de pub encore. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas eu le temps d'offrir. C'est Linux aussi. Donc, je ne peux pas. Version ? La version Web. Je ne suis pas sûr, parce qu'il me semblait qu'il n'y avait que la version Linux. Je crois que c'était la première étape. C'était que version Linux. Il me semble. C'est ce que j'avais lu. Voilà. Donc, au niveau de l'API WebRTC, en fait, ce qui se cache vraiment derrière WebRTC, le mot WebRTC, c'est trois APIs. C'est donc le GetUserMedia. C'est ce qui permet d'acquérir le flux de votre caméra ou le flux de votre micro et puis de le récupérer sous une forme de flux média. Donc, c'est juste le GetUserMedia et on récupère le flux de la caméra de son PC. Donc, ça reste en local. C'est vraiment... Je récupère mon flux en local sur mon ordinateur. La deuxième API, c'est le RTC PeerConnection. Donc, ça permet justement de pouvoir... Le stream que l'on a récupéré avec le GetUserMedia, grâce au PeerConnection, on va pouvoir l'échanger avec l'autre personne, avec une autre personne à distance. La personne à distance, on ne sait pas encore qui c'est, mais on est capable d'envoyer le flux sur le réseau. Et la troisième API, c'est la partie Data Channel. Donc, c'est ce qui nous permet de faire vraiment les échanges de données, de photos, de vidéos, n'importe quel fichier, en fait, peut transiter via ce canal. Donc, on va les décrire un petit peu dans l'ordre. Donc, d'abord, le GetUserMedia. Donc, ce que je disais, c'est que ça permet justement de récupérer les flux temps réel de son ordinateur, le micro, la caméra. C'est demander au niveau de son navigateur, on va faire un GetUserMedia, ça va nous ouvrir un petit pop-up en disant est-ce que vous êtes d'accord d'accéder au micro et à la caméra de votre ordinateur pour récupérer le flux. C'est juste une sécurité, en fait. On ne peut pas récupérer les flux directement sans autorisation de l'utilisateur. Donc, le périphérique est choisi à ce moment-là, au moment où on vient faire le GetUserMedia. C'est aussi l'API qui va nous permettre d'agir sur les contraintes de la vidéo, la résolution, le framerate, ou ce genre de choses-là. On va pouvoir agir et demander un flux plus ou moins optimisé en fonction de ce que l'on veut faire. Et donc, le GetUserMedia va nous retourner un MediaStream. qui est vraiment le flux, enfin, qui est caractérisé par une entrée et une sortie. Donc, c'est une entrée locale. Ça peut être justement la caméra ou le micro de votre PC. Ça peut, dans certains cas, aussi, être un fichier vidéo que vous avez sur le PC et que, du coup, vous allez le récupérer sous forme de stream. Et ensuite, vous allez pouvoir l'envoyer via une peer connection à un distant. Ouais. Donc, un MediaStream, c'est un flux audio-vidéo. Au sein du navigateur, c'est représenté par une URL. Et c'est composé de plusieurs MediaStream tracks. C'est-à-dire que vous avez, au sein du MediaStream, un flux audio, un flux vidéo. Vous pouvez même en avoir plusieurs. Et donc, pour de la stéréo, par exemple, vous pouvez avoir le signal du haut-parleur à gauche, du haut-parleur à droite. Ça peut être intégré directement dans la MediaStream. Voilà. Donc, pour rentrer un petit peu dans le code, en fait, c'est relativement simple. En fait, dans votre page web, donc, c'est juste quelques lignes de JavaScript, dans votre page web, vous avez simplement à faire un petit navigateur pour un GetUserMedia. Donc là, je passe des contraintes en disant, je veux récupérer de la vidéo et je veux récupérer de l'audio. Si jamais vous voulez avoir accès qu'au micro, vous mettez vidéo à false. Et ensuite, donc, si on arrive à accéder à la caméra, donc, en appelant ça, comme je disais, ça va sortir une petite pop-up sur le navigateur et demander à l'utilisateur d'autoriser l'accès ou pas. S'il accepte, on va appeler la fonction OnCaptureMediaSuccess. Et si jamais on a le... on a une erreur, en fait, ça va simplement appeler la callback MediaFailer. Donc, pour accéder au flux de la caméra, c'est très, très simple. Voilà, donc, si je reprends, si je continue dans l'exemple, donc, le OnCaptureMediaSuccess va directement me redonner en paramètre le stream associé, que j'ai demandé via mon GetUserMedia. et ça va me permettre, du coup, de l'afficher dans ma page, ma balise vidéo. C'est une balise vidéo HTML. Il suffit de rajouter le source et d'intégrer. Donc, ça nous permet directement d'afficher le stream dans une page web sans quoi que ce soit de plus. Très simplement. Ça fait un miroir en deux lignes, oui, c'est ça. C'est ça. Tu peux te maquiller après devant. Tu peux te maquiller ? Aussi, oui. Ça suffit, toi. Donc, voilà. Et... Voilà. Et donc, juste, la contrepartie, si jamais on n'a pas d'accès, on peut soit afficher un console log ou dire à l'utilisateur, écoute, tu ne m'as pas donné l'accès à la caméra. Donc, voilà. Ça permet vraiment, au niveau applicatif, après, de faire ce que l'on veut au niveau de la page. Donc, quand je parlais des petites pop-up sur les navigateurs, voilà, ça ressemble à ça. Il va... Par exemple, ici, Firefox nous propose directement de sélectionner la caméra que l'on souhaite directement dans la pop-up. Chrome, c'est plutôt via les préférences ou alors c'est au niveau de l'application que vous allez développer qu'il va falloir permettre à l'utilisateur de sélectionner sa caméra. Et ça, c'est pour Opera. Donc, à noter, aujourd'hui, HTTPS est en train de devenir de plus en plus obligatoire et sur Chrome, c'est directement obligatoire. Donc, un service WebRTC qui est en HTTP ne va pas fonctionner sur Chrome. Il faut absolument que votre site web soit en HTTPS pour pouvoir accéder à la caméra et pouvoir faire du WebRTC. Donc, c'est une sécurité de plus. Depuis un an, on le fait. C'est pour ça qu'il y a plein de démos qui ne marchent plus, en fait. Toutes les vieilles démos ne marchent plus. Dans le GetUserMedia, vous avez la possibilité, justement, je parlais de ça tout à l'heure aussi, déjà de pouvoir dire je veux que ma caméra me ressorte un flux avec une résolution de 640 par 380 ou alors je veux, donc là, c'est mandatory ou optionnel. Si jamais elle supporte du 1280 par 720, elle va pouvoir aussi, elle va me donner un flux avec une meilleure résolution. On peut également agir sur le frame rate de la caméra et le récupérer comme ça via l'API. Donc le GetUserMedia permet aussi, du coup, de récupérer le partage d'écran, donc vraiment de voir, au lieu d'utiliser votre caméra, d'utiliser vraiment l'écran qui est l'écran de votre PC. Donc c'est de la même manière, en fait, on a juste une petite contrainte à rajouter Chrome Media Source en disant qu'on veut accéder à l'écran. Alors par contre, le partage d'écran n'est pas directement natif dans le navigateur, il faut avoir une petite extension en plus qui vient s'installer et qui va vous permettre d'accéder à l'écran, au flux de votre écran. Donc c'est une extension Chrome, une petite extension Chrome. Chrome ou Firefox. Voilà, donc la seconde API, donc la RTC Peer Connection, va vous permettre d'échanger le flux que vous avez récupéré avec le Get User Media. Donc le Get User Media plus la Peer Connection, ça vous permet de faire cet échange-là et d'établir vraiment la communication et l'échange de flux vidéo. Alors, ça c'est un peu, c'est le côté un peu barbare de WebRTC, mais justement c'est complètement caché pour le développeur en fait qui utilise les API WebRTC et en même temps je pense que c'est ce qui est vraiment intéressant de connaître en fait, c'est un peu le cœur de WebRTC. Donc la Peer Connection, elle va déjà vous intégrer tout ce qui est codec vidéo, tout ce qui est écho cancellation, tout ce qui est suppression du bruit. ça va vous permettre aussi de gérer tout ce qui est gestion du routage traversée de Firewall, on va rentrer un peu plus dans les détails tout à l'heure. Mais tout ça, donc l'encryption, les flux sont tous encryptés en SRTP, la gestion de la bande passante, tout ça en fait est complètement masqué pour le développeur et tout est intégré directement dans le moteur WebRTC finalement. C'est vraiment ça qui fait la force de WebRTC, tout ce qui est SRTP, le codec VP8, aujourd'hui le codec VP9 aussi dans Chrome et puis toute cette partie-là, la Stun Turn High, je ne sais pas si vous connaissez déjà, on va le détailler un petit peu, mais ça permet vraiment de gérer le routage des flux et de permettre de traverser les réseaux sans souci normalement. Sauf si on est vraiment sur des réseaux d'entreprises qui vont être super sécurisés, là on peut quand même rencontrer encore quelques soucis d'établissement de flux, mais en général c'est quand même plutôt bien géré. Donc l'API Peer Connection, ça vous permet de créer la Peer Connection, ça va vous permettre la Peer Connection que vous allez établir avec quelqu'un à distance. Sur cette Peer Connection, vous allez être capable d'ajouter un flux pour le transmettre à la personne à distance. Et puis on va voir, on a quelques méthodes pour justement pouvoir réussir à établir l'appel et que les deux entités de chaque côté se mettent d'accord sur ce qu'ils vont échanger. On va le montrer. Voilà, ça on va peut-être le... Ouais, si, on peut en parler là. Donc effectivement, quand je disais que la Peer Connection en fait permet de faire l'échange, c'est-à-dire qu'on va... Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la voie sur IP, si vous avez déjà travaillé un peu avec SIP, mais l'idée, c'est que dans le WebRTC, on utilise également SDP, qui est le Session Description Protocol, qui va vous permettre en fait de dire de chaque côté quel codec vous supportez, quelle est la bande passante maximale que vous êtes capable de supporter, par exemple, et quels sont les ports médias que vous allez utiliser. Donc ça, on va le voir. Donc ça, c'est la partie candidat. On va voir, c'est un peu traité différemment qu'en SIP, parce que les candidats, en fait, tous les ports... On va rentrer dans le détail avec des schémas, ce sera plus clair. Mais globalement, les candidats sont échangés en parallèle de l'offre SDP pour pouvoir essayer d'aller un peu plus vite sur l'établissement d'appel. On va rentrer dans les détails aussi. Donc pour établir un appel, justement, avec la Peer Connection, du côté de la plan, on va venir créer notre Peer Connection. On va faire sur cette Peer Connection un Create Offer. Donc l'offre, c'est ce qui va correspondre en SIP à l'offre SDP. Ça va permettre de savoir ce qui est supporté sur le PC de la plan. Donc cette offre SDP, on va venir... On y a accès. En fait, l'API nous la redonne parce que si jamais on veut vraiment attaquer un peu le protocole, paramétrer la bande passante maximale, etc., on va pouvoir le faire à ce moment-là. Donc modifier l'offre SDP avec certains paramètres. Et ensuite, une fois que... Si jamais le développeur a voulu la modifier, il peut la remettre via le set local description. Donc on remet l'offre SDP dans la Peer Connection pour que le moteur WebRTC soit au courant de ce que l'on veut faire. On va envoyer l'offre vers le distant. Alors, pour cet envoi-là, justement, ce qui est un peu bizarre avec WebRTC, c'est que toute la partie signalisation, l'envoi de ces offres SDP, là, ne fait pas partie de la norme. C'est-à-dire qu'avec WebRTC, vous accédez à votre caméra, vous êtes capable d'envoyer le flux sur le réseau, mais pour l'instant, vous ne savez pas avec qui vous allez discuter. Vous n'avez pas de relation avec la personne distante. Donc l'API reste vraiment localisée sur le PC de la plan et le PC du distant, mais il n'y a pas de... Pour l'instant, avec l'API WebRTC, il n'y a aucun lien entre les deux. Donc il va falloir qu'on trouve un moyen, à un moment donné, d'échanger avec le distant et de lui envoyer notre offre SDP. On va le voir. Du coup, c'est un peu l'intérêt de notre framework. C'est que du coup, toute cette partie de signalisation-là, on la gère pour les développeurs. Donc on va le voir après dans le détail. Donc on envoie notre offre SDP au distant. Le distant va de la même manière, en fait, créer une peer connection. L'offre SDP qu'il a reçue, il va la remettre dans sa peer connection en utilisant la méthode setRemoteDescription, qui correspond à la description SDP du distant. Et il va appeler une méthode createAnsher pour pouvoir, lui, de la même manière, récupérer son offre SDP et récupérer les codecs que lui supporte, notamment. Donc il va faire un setLocalDescription de son offre SDP. et il va renvoyer son offre SDP à la plan. Et à partir de là, donc on a le process d'échange des candidats qui se met en route. L'idée, c'est que les candidats vont nous permettre de chaque côté de récupérer les adresses IP et les ports que l'on va pouvoir utiliser pour vraiment établir l'audio et la vidéo. Donc là, c'est vraiment l'établissement de la communication qui va s'établir là. Voilà. Donc on va détailler un petit peu ce process-là. Mais le process, c'est ce qui est couvert par les normes STUN, TURN et ICE. ICE, en fait, nous permet d'arbitrer après sur les différents candidats qui sont disponibles et de sélectionner le meilleur chemin pour établir le routage des flux médias. Donc la troisième API, c'est le Data Channel. Ça repose aussi sur la Peer Connection. C'est-à-dire que sur la Peer Connection, vous avez simplement une méthode Create Data Channel à ajouter et vous allez pouvoir du coup, grâce à cette API, faire un Send et envoyer les données que vous souhaitez à la personne distante qui est connectée. Donc le gros intérêt du Data Channel, c'est que ça repose sur SCTP et ça vous permet vraiment de configurer votre échange de médias. Vous allez pouvoir faire de l'échange en UDP ou en TCP. Vous allez pouvoir préciser que vous voulez de la retransmission ou pas. En fonction de votre application, vous pouvez être plus ou moins strict sur l'échange des paquets au niveau du Data Channel. C'est sécurisé aussi avec des TLS, donc tous les flux sont cryptés. Et vous, en même temps, de pouvoir être assez strict sur l'échange des données, vous bénéficiez aussi de tous les échanges de Stun, Turn AI, ce qu'on va voir, qui vous permettent de traverser les Firewalls assez facilement. C'est souvent le problème lorsque l'on essaye d'échanger des données avec quelqu'un à distance, on a toujours des problèmes parce qu'on n'est pas sur le même réseau, donc il faut réussir à établir la communication. Bon, juste en quelques mots, donc je crée ma Peer Connection, je crée mon Data Channel avec les options que je souhaite. Donc là, par exemple, je ne veux pas que mes paquets soient forcément envoyés dans l'ordre et je veux une retransmission maximale de 3000 millisecondes. Donc, lorsque mon Data Channel est ouvert, on a une callback qui est appelée sur le OnOpen et à partir du moment où vous avez le OnOpen, vous êtes capable d'envoyer les données vers le distant. donc là aussi, c'est assez simple, il n'y a pas de gros mystère dans l'API. Alors, juste pour donner un petit statut, il y a cette petite page qui se dit WebRTC Ready Yet. Ça vous donne un peu une image un peu grosse maille de ce qui est supporté aujourd'hui en tous les cas au niveau navigateur. Donc, les premiers, on voit que Chrome, Opera, Firefox, il n'y a pas de souci. Donc, Edge commence à être plutôt pas mal aussi. Donc, on voit qu'il n'y a pas de Data Channel par exemple dans Edge encore et on voit qu'aujourd'hui, il y a encore Safari qui reste à couvrir. Voilà, Android et iOS, je crois que j'ai ma pomme qui a disparu là du coup. Normalement, je suis censé avoir une petite pomme. Donc, Android et iOS aussi, donc via des applications comme je disais tout à l'heure, il est possible d'avoir du WebRTC. Voilà, donc, comme je le disais déjà, WebRTC, c'est présenté comme une architecture peer-to-peer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir échanger très facilement des données avec la personne en distance. Mais par contre, on a vraiment besoin de serveurs parce que, comme on l'a vu, l'échange des offres SDP, à un moment donné, il va falloir que l'on ait quelque chose pour échanger avec la personne à distance. Donc, l'architecture de WebRTC, c'est celle-là. on a notre navigateur dans lequel on va mettre une application que l'on va développer, mais il va falloir trouver un moyen de discuter avec la personne en distance pour pouvoir échanger via un canal de signalisation. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être du SIP, ça peut être... Aujourd'hui, pour notre part, on utilise du JSON sur des WebSockets qui nous permettent d'échanger très facilement. Ça peut être du UXMPP aussi. Ça dépend des implémentations, en fait, plusieurs... En fonction des développeurs, en fait, il y a plusieurs implémentations possibles, en fait, pour toute la partie signalisation. Donc ça, c'est le... JSEP, c'est le... Javascript Session Establishment Protocol. Je crois que c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Ou JSON... Je ne sais plus. Javascript, ouais. Mais bon, c'est ce qui décrit vraiment l'architecture à mettre en place pour WebRTC. Donc, juste pour rentrer un peu dans le détail des flux médias, donc, Stun, Turn, c'est les protocoles qui vont vous permettre vraiment d'établir les... Donc c'est vraiment ce qui est intégré dans le moteur WebRTC et qui va vous permettre d'établir les communications. Donc, dans le monde idéal, en fait, on est tous sur le même réseau et on peut facilement discuter l'un avec l'autre. Vous voyez directement, vous pouvez pinguer le PC de votre collègue, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir établir des flux, lui envoyer des messages sans souci. Dans le vrai... Dans le monde réel, on est plutôt tous en train de discuter derrière notre livebox ou derrière notre firewall et on va passer par Internet pour pouvoir discuter. et là, ça va être plus compliqué parce que déjà, la personne en distance, vous n'êtes pas capable de le pinguer, vous n'êtes pas capable de lui envoyer un message comme ça, très simplement. Donc l'idée derrière ça, c'est le protocole, en fait, le protocole STUN qui va nous permettre de résoudre ce problème-là. Le protocole STUN, enfin le vrai, le protocole STUN et puis le serveur STUN. L'idée, c'est que lorsque vous allez établir la communication, l'appelant va venir demander au serveur STUN son adresse IP publique. Donc on le voit ici, on ne voit pas grand-chose, je ne sais pas si vous voyez bien d'ailleurs. L'idée, c'est que l'utilisateur A va pouvoir aller interroger le serveur STUN pour connaître son adresse IP publique. Donc il y a ici, la 173.30.01. Donc on va simplement envoyer une petite requête binding request et le serveur STUN va nous répondre écoute, ton adresse IP publique, c'est la 173.30.01. Donc ça va permettre à l'utilisateur qui est ici, enfin l'utilisateur, plutôt à l'application qui est ici, de connaître l'adresse IP du firewall ici en public. Grâce à ça, via le canal de signalisation, l'application va pouvoir envoyer l'adresse IP publique ici vers le distant et le distant, lui, au lieu d'essayer d'aller attaquer une adresse IP en local qui est derrière un firewall, il va envoyer ses paquets vers l'adresse IP publique du firewall. À partir de là, on est capable d'établir la communication. Donc les deux le font chacun de leur côté et la communication en SRTP peut s'établir. Donc ça, c'est la partie STUN. Donc ça permet de récupérer l'adresse IP publique de sa connexion. Est-ce que les firewalls se croient qu'ils ne peuvent pas participer ou pas ? Pas forcément. En fait, c'est un protocole, c'est du TCP et en général, c'est envoyé sur le port 443 du serveur STUN. En général, c'est ouvert. Ce port-là, on arrive toujours à sortir. en fait. Ce que je pensais plutôt, c'est qu'il faut que ça ne marche pas sur tous les types de NAT. C'est plutôt ça que le problème. Sur un type de NAT, il faut... Sur un NAT symétrique, ça va... Ça permettra, comme les ports, ils ne vont pas marcher. Enfin, il faut que ce soit qu'il y ait son même adresse et les mêmes ports pour pouvoir envoyer la réponse. Oui, oui, oui. Donc c'est... Et donc ça, c'est la partie STUN. Et justement, il y a le TURN qui nous permet d'aller un peu plus loin. Donc le TURN, voilà. Ce que tu disais, si jamais le firewall en fait nous bloque le port, ici en entrée, on a la possibilité d'utiliser un serveur TURN qui va nous servir de média relais. Et du coup, lorsque l'on va envoyer un paquet vers le serveur TURN, on va ouvrir la route finalement pour la réponse en retour. Et donc du coup, ça nous permet dans les deux sens, si lui envoie un paquet vers le serveur TURN, on va repasser par le serveur TURN aussi pour pouvoir renvoyer le paquet. Donc ça permet d'aller un peu plus loin. Et donc, de la même manière, en fait, pour demander une adresse IP et un port au serveur TURN, on lui envoie une requête, un allocate request. Donc on demande une allocation de port. Le serveur nous répond avec un allocate response. Et donc, l'application ici est au courant que, à l'information comme quoi le serveur TURN lui a réservé un port et va pouvoir via le canal de signalisation aussi l'envoyer au distant en disant au distant « Écoute, tu peux me joindre également sur l'adresse IP ici publique de mon serveur TURN et sur tel port. » Et le serveur TURN, lui, va se charger de faire le relais vers la personne qui est en local. « Les serveurs TURN et TURN, c'est des choses publiques ? » « Google, on a à disposition. Il y a des serveurs TURN. On retrouve les adresses. Nous, dans notre infrastructure, c'est pareil, on a notre propre serveur TURN. Donc, ça peut être public, mais je pense que c'est intéressant que ce soit aussi maîtrisé parce que pour certaines entreprises, par exemple, même avec un serveur TURN, on ne va pas être capable du tout d'ouvrir des connexions. Donc, dans ce cas-là, on peut dire à certaines entreprises « Écoutez, vous ouvrez la communication avec notre serveur TURN et là, vous allez pouvoir communiquer. » Typiquement, c'est ça. Le serveur TURN ou le serveur TURN ? TURN, c'est à deux fois la bande passante, une fois pour chaque flux. Ouais, ouais, Donc, tous les flux vont passer par le serveur TURN. Et vous voulez les accès qu'on utilise leur serveur à leur bande passante comme ça ? Ou ? A priori, ouais, il y a des serveurs. Alors, je sais qu'ils ont des serveurs STUN. Est-ce qu'il y a du TURN ? Le STUN ? Non, justement. Donc, le STUN, en fait, c'est un serveur qui a réagi, il n'a pratiquement rien à faire. Il y a simplement une requête à répondre. Donc, lui, il est cool. Par contre, c'est vrai que le serveur TURN demande énormément de ressources. Par contre, c'est vrai que du coup, j'ai un doute. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des serveurs TURN disponibles comme ça. C'est plus compliqué. Donc, voilà. Alors, ce qu'il faut, donc, au-dessus de STUN et TURN, comme on a vu, en fait, on a beaucoup de... Enfin, ce que je n'ai peut-être pas assez précisé, c'est que les adresses IP et les ports que je récupère avec le serveur TURN, que je récupère avec le serveur STUN et que je récupère aussi en local, en fait, c'est ce qui était tout à l'heure sous le nom candidat. En fait, chaque entité va échanger ses candidats. Donc, les différentes adresses IP sur lesquelles il peut être joint, c'est échangé vers le distant. Le distant fait la même chose. et donc, on se retrouve finalement avec une offre SDP qui est assez complète, donc avec la description des codecs, etc., et aussi avec tous les ports et toutes les adresses IP sur lesquelles le distant peut essayer de nous joindre. Donc, typiquement, je vais avoir mon adresse IP locale ici en A, je vais avoir... de A, si c'est mon utilisateur A, je veux dire, je vais avoir mon adresse IP publique de Firewall et je vais avoir mon adresse IP publique de serveur TURN que je vais renvoyer à l'utilisateur B. Ensuite, le protocole ICE qui vient au-dessus de STUN et TURN va nous aider à établir le meilleur chemin possible. Donc, si les deux personnes sont locales sur le même réseau, eh bien, on va utiliser les adresses IP locales. Si elles sont derrière leur Firewall et que l'on arrive à établir la communication directement via les Firewall, on va passer par là. Et si jamais ça ne marche pas et on a trop de sécurité sur nos Firewall, on va utiliser le serveur le serveur média relais. Donc ça, c'est vraiment ICE qui est en charge d'arbitrer finalement le choix des candidats et de déterminer le meilleur chemin possible. Donc, ce qui est très intéressant... le choix, il est fait dans le browser, du coup, c'est... C'est la librairie du browser que je fais. Oui, oui, tout ça, c'est vraiment intégré dans le navigateur, dans le moteur WebRTC. Ce qui est intéressant parce que du coup, ça résout pas mal de soucis d'établissement d'appel. avant, pour de la voie sur IP ou pour du CIP, on était obligé d'avoir des SBC, enfin, des proxys média relais qui allaient vous permettre de sortir de votre réseau. Là, tout est géré via la normalisation STUN, TURN et ICE. Donc, c'est assez simple et encore plus simple pour le développeur Web parce que tout ça, c'est caché en dessous. Voilà, donc juste un petit ratio. La majorité des appels WebRTC utilisent STUN et finalement, on n'a que 14% des cas où on a besoin d'un serveur TURN. Après, ça dépend réellement des cas d'usage parce que si vous essayez de déployer WebRTC au sein d'une grande entreprise avec des firewalls, forcément, il va falloir obligatoirement passer par un serveur TURN. Donc, ça va vraiment dépendre des cas d'usage. Voilà, donc juste pour donner une petite idée d'une offre SDP ou d'une offre ou d'une réponse. Donc, ça se présente sous cette forme-là. Donc, c'est ce qui ne plaît pas énormément, enfin, ce qui ne plaisait pas énormément à Microsoft notamment, c'est que c'est vraiment une offre SDP. Ça vient du monde télécom et c'est vraiment de la voie sur IP un peu classique et c'est assez compliqué à utiliser et à manipuler en fait, si on ne connaît pas vraiment tous les champs. Donc, il n'y avait pas énormément d'API pour manipuler les offres SDP et en fait, Microsoft a demandé à ce qu'il rajoute quelques API supplémentaires pour que les développeurs puissent plus facilement et manipuler les candidats ou ce genre de choses-là. Voilà. Donc, les candidats, donc, les adresses IP en fait, sont échangées sous cette forme-là. On voit, par exemple, ici, j'ai un candidat de type host. Donc, ça veut dire que c'est mon adresse IP, c'est l'adresse IP locale de mon ordinateur. ici, j'ai un type réflexive, ça veut dire que c'est un candidat de type stun. Et ici, j'ai un candidat relais, donc, c'est un candidat qui correspond à une adresse IP d'un serveur Tern. Voilà, pour ça. Alors, sur une petite présentation d'APRTC, en fait, ce que l'on fait chez Apizy, du coup, c'est le framework que l'on développe juste à côté, là, du coup. L'idée, c'est que donc, APRTC, c'est une plateforme qui est disponible en SAS et qui permet directement à un développeur web de gérer, pour lui, en fait, toute la partie signalisation. On a également des bases de données pour, si vous voulez rajouter des informations sur vos utilisateurs, tout ça, c'est disponible via la plateforme et ça peut être échangé très facilement, du coup, en utilisant notre plateforme qui est en SAS. On a également des serveurs des MCU, donc des serveurs des ponts de conférence. Si vous voulez faire une communication avec plusieurs personnes en même temps, il vous faut un serveur de conférence qui va pouvoir récupérer les flux et puis les renvoyer vers les différentes personnes à distance. on a dans notre plateforme les serveurs pour gérer la traversée des firewalls et du coup, gérer tout le... On parlait tout à l'heure de la difficulté d'avoir une bande passante suffisante sur les serveurs, donc ça, on le gère via notre plateforme. Et on a aussi la possibilité de sortir du monde WebRTC et d'établir des appels vers des plateformes SIP, par exemple. Aujourd'hui, on a déjà fait des choses avec HP, avec Nokia et on a notre propre passerelle aussi pour aller appeler des téléphones SIP et donc du coup, établir des appels à partir de votre navigateur vers n'importe quel téléphone classique, en fait, finalement. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais on a tout ce qui est présence, chat, conférence vidéo, transfert de fichiers, partage d'écran, la possibilité de faire du tableau blanc aussi. Donc là, c'est plus, vous allez pouvoir prendre, on peut imaginer qu'un expert sur un chantier prenne une photo d'un problème et grâce au tableau blanc, il va pouvoir dessiner directement sur la photo et puis échanger en temps réel avec la personne à distance. Donc le technicien et l'expert peuvent échanger en faisant du dessin sur... Il y a quelques-uns qui connaissent ça, qui passent leur temps à faire du dessin chez nous. Ça ? Voilà, donc ça, c'est un peu la structure d'APRTC. APRTC, c'est la librairie que l'on va venir intégrer sur le navigateur côté client. Donc c'est décomposé en différents étages. Donc la partie session qui permet déjà d'aller se connecter à notre serveur et puis qui va permettre l'établissement, l'échange de signalisation entre les différentes personnes. Donc là, on a tout ce qui est authentification, présence, la possibilité de récupérer l'historique de conversation, les CDR, c'est tout le détail des appels que vous avez passés. Et ensuite, donc au-dessus de cette partie connexion, vous avez différents étages. Je vais prendre par exemple la partie WebRTC qui nous intéresse aujourd'hui. grâce à ce petit module WebRTC qui est au-dessus de la connexion classique, vous allez pouvoir établir des communications 1v1, Nvrn, établir des communications en audio, en vidéo, différentes fonctionnalités, du screen sharing, de l'enregistrement. Voilà. Et puis après, en fonction des besoins du développeur web, en fait, il peut venir piocher dans les différentes fonctions de notre API et puis utiliser vraiment notre plateforme pour échanger avec une personne à distance. Que ce soit de l'audio, de la vidéo, de la data, tout type de messages, en fait. Tout ce qui est en réel. Donc voilà. J'arrive presque au bout du coup de la présentation. Donc on a prévu quelques petites démonstrations. On a plusieurs démos, mais on va faire je pense que la plus sympa, ce sera celle du drone après. Mais là déjà, je peux par exemple vous montrer un petit exemple de conférence. Donc, si vous voulez plus d'informations aussi sur APRTC, tout simplement, c'est... On a le site web webapprtc.com sur lequel vous allez pouvoir retrouver les différentes fonctionnalités. Toute la documentation, la documentation des API, donc toutes les différentes fonctionnalités que l'on a sont derrière. Ça a été mis en ligne il n'y a pas longtemps, donc c'est tout neuve. Concrètement, si on veut monter ton propre serveur web RTC, comment ça se fait ? Ton propre serveur web RTC ? Oui. À partir de... Est-ce qu'il y a quelque chose à... Alors en fait, le serveur web RTC, du coup, c'est nous qui le gérons sur APRTC. Donc du coup, tout ce qui est justement la gestion de la plateforme, en fait, ça c'est ce que l'on offre en fait aux développeurs. Et donc du coup, un développeur web par contre qui veut facilement établir un service de communication, il peut par exemple utiliser un de nos tutoriels qui est là, qui est disponible. Si je prends par exemple le tout basique, on peut le voir. Si je regarde le code qui est derrière, le code source de la page, j'aurais pu même... Attends, j'aurais même pu le montrer directement dans GitHub. Ça va être même plus clair. Enfin là, on ne voit pas grand-chose. Mais l'idée, donc il y a toute la partie présentation. En fait, ce qui est nécessaire pour établir un client de communication, c'est juste ces lignes-là. Donc on a quoi ? On a une dizaine de lignes de script, javascript, qu'il suffit d'insérer dans la page web. Et on se retrouve directement avec un client qui vous permet de faire un appel. Donc là, si j'ouvre une deuxième page, j'ai le client 87. je vais récupérer un numéro là. C'est le numéro de ma page web. Je fais une petite copie. Bien sûr. Je reprends le numéro. C'est pas simple de dos. Voilà. Je fais mon appel et directement, je suis en commun. je peux le baisser aussi. Il n'y a pas de garçon. 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 Il y a un minute là, peut-être aussi. Peut-être si je le fais de deux côtés. Je ne sais pas si c'est mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Voilà. Comme ça, c'est bon. Je peux continuer. Et donc l'idée, c'est que directement, simplement avec mes 10 lignes de JavaScript, j'ai déjà tout mon service de communication vidéo qui est intégré dans mon site web. Donc très simplement. Sans avoir à se soucier de la partie rétablissement de signalisation, partie turn, tout ça, c'est géré par notre plateforme. Voilà. Un petit exemple. Et donc, sur notre site, on a justement plusieurs tutoriels différents. Si vous voulez, vous pourrez rentrer un peu dans les détails et regarder. Par exemple, on a la possibilité, je vais fermer les autres pour ne pas me perdre. Si j'ouvre deux clients, par exemple, là, ça va vous permettre d'établir, de vous connecter à une room de communication. Donc, vous allez pouvoir joindre un groupe vidéo. Vous pouvez décider de publier votre flux ou pas d'ailleurs. Vous faites un peu ce que vous voulez. Donc là, je décide de publier mon flux. La personne, je peux souscrire à mon propre flux ou pas. Enfin, je choisis un peu ce que je veux. Et une autre personne à distance. Donc là, on peut se retrouver à plusieurs dans la même salle de conférence. et lorsqu'une personne se connecte dans la room, on a la possibilité de voir les flux qui sont disponibles déjà dans cette room de communication et on peut décider de souscrire à un flux. Voilà. Et donc là, j'ai ma... Par contre, je n'ai pas de mute sur cette page-là. Barrage. J'espère que ça ne va pas faire trop bruit. Je ne sais pas d'où vient le... Je vais raccrocher. Voilà. Donc, vous pouvez souscrire, unsubscribe à votre flux. Enfin, vous décidez vraiment de faire ce que vous voulez au niveau de vos flux. Et donc, ça vous permet vraiment de choisir si vous... Enfin, faire vraiment monter votre service de communication un peu comme vous voulez en publiant votre flux, en souscrivant aux flux qui sont disponibles ou pas. Enfin, vous pouvez réellement faire un peu ce que vous voulez avec ça. C'est drôle qu'ici, ouais. Lors de la précédente des mots-là, je ne parle plus du message qui demande si on a fait de capturer la caméra. Ouais, parce que là, en fait, je suis... Ouais, comme forcément, moi, je passe tout mon temps sur APRTC.com et sur APC.com. En fait, vous avez la demande de caméra la première fois que vous allez accéder au site. Une fois... Enfin, comme là, on est en HTTPS, en fait, au niveau de Chrome, le fait d'avoir accepté de donner l'accès à ma caméra, c'est enregistré dans le navigateur et pour un domaine donné. Donc là, typiquement, sur APRTC.com, mon navigateur, moi, en local, c'est déjà que je l'autorise à accéder à la caméra et du coup, il me laisse passer. Voilà. Donc après, pour aller un peu plus loin dans ce que l'on fait, on peut... On peut me montrer... Ah, si tu veux, ouais. Ouais, ouais. On va vous montrer du coup la petite démonstration du drone. Donc c'est vrai que ce que l'on fait aussi sur... Donc chez Apizy, c'est d'essayer de... C'est d'aller un peu plus loin que simplement réutiliser le flux de la caméra de l'ordinateur. Mais on travaille aussi avec des smartphones, des appareils photos connectés et par exemple avec des drones aussi. Donc là, l'idée du drone, c'est de réussir à récupérer le flux de la vidéo et de pouvoir le diffuser dans une room. Donc là, plusieurs personnes peuvent se connecter sur la salle de réunion finalement et peuvent voir ce qui se passe directement sur le drone. C'est impressionnant la caméra. Là, on a justement l'invite pour autoriser ou non la caméra et les micros. Ah oui, toi tu l'as. Ouais, c'est qu'elle disait la caméra. Même quand je le mets comme ça, l'image ne change pas. Je ne peux même pas filer de la fond. Ça, ce n'est pas WebRTC. Ça, ce n'est pas WebRTC. Non, c'est le drone. C'est de la pub gratuite pour le drone. Donc là, le flux, en fait, il est envoyé au PC, c'est ça ? Qui est renvoyé sur un relais WebRTC pour arriver dans le browser. Et pour que n'importe quelle personne sur Internet puisse accéder directement au flux vidéo du drone. Et publier son propre flux éventuellement pour échanger éventuellement avec les personnes à côté. Des questions ? Est-ce que WebRTC ne voit des cas de perception légale ? Non. Enfin... parce que Skype, à l'époque, ça aurait été approché. Oui, oui, Ils ont été obligés d'ajouter une touche. Oui. Je pense que ça va venir. Et je pense que c'est justement peut-être en forçant des services à passer par des serveurs turn. C'est le serveur turn qui est directement dans le chemin média qui pourrait faire ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions chez les opérateurs au niveau des serveurs turn. Et je pense que c'est un des enjeux. Oui. Vous avez votre infra ou vous avez des nages sur notre infrastructure ? Alors, notre infrastructure, elle est chez OVH. On a une plateforme cloud gérée sur OVH. Et des serveurs privés aussi pour les serveurs dans le lien. Et après, en fonction des demandes de nos clients, en fait, on peut même héberger tous nos serveurs dans des clouds privés. Typiquement, on travaille dans le médical, pour des services de télémédecine. Là, tout ce qui est de données de santé, il faut que ce soit hébergé chez un hébergeur de santé, par exemple. Donc ça, c'est des choses que l'on fait. Et tout ce qui était EasyDiag, vous avez présenté la dernière fois, ça marche toujours, ça ? Oui, oui, oui. Donc EasyDiag, c'est un peu ce que j'ai expliqué en quelques mots. C'est de permettre à un technicien de montrer sur son chantier ce qui se passe et de pouvoir échanger directement en temps réel avec l'expert. Donc ça, c'est... Oui, on va même... On a bien avancé là-dessus. C'est un des cas d'usage, en fait, qui pousse aujourd'hui plus fort. ça arrive vraiment en force aussi sur le mobile. Vous avez tous vu la plus d'article qui fait de la visio avec le téléconseiller. Ça, c'est du web RTC aussi. La grosse mise à jour aussi d'iOS, iOS 10, qui maintenant enfin autorise à recevoir des appels des appels sites, j'ai envie de dire, des appels d'applications tiers. Avant, on ne pouvait pas dans l'iOS qui était vraiment fraisonné. Maintenant, il y a une API pour pouvoir recevoir un appel depuis une application qui a reçu. Donc, nous, on va pouvoir se connecter dessus pour que quand quelqu'un nous appelle sur API RTC, enfin, sur notre serveur, sur notre RTC, ça va se sonner à notre téléphone. Donc, que ce soit vu comme un vrai appel téléphone. C'est vraiment en train de... Apple commence à s'y mettre un peu loin. Oui, oui, mais les annonces du FaceTime sur Safari avec le web RTC c'est le moment. Google, la grosse annonce de la Google I.O. c'était Google Duo. Oui. Ils avaient tous été chargés. Donc, ça, c'est le web RTC. On ne sait pas trop à quoi ils jouent avec le web RTC, d'ailleurs. C'est un peu compliqué, mais ils poussent vraiment le web RTC. Oui. Donc, ça arrive vraiment. Et, en fait, dans les navigateurs, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est vrai, ce qui est dur aujourd'hui, c'est vraiment plutôt la communication. La communication, quoi. Je veux dialoguer avec quelqu'un, mais comment je le trouve. Donc, il faut qu'il s'enregistre dans un service. Et tout ça, ça reste un peu compliqué. Oui. Mais une fois qu'on a le plus médias, après, ça roule. On n'a pas fait des mots par afficher des chapeaux sur les vidéos et tout. Oui. Oui, Ça, c'est possible aussi. OK. Bon, merci, Fred. Merci à vous. Je vous invite à manger une petite pizza.